Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien Guillaume de Brébisson, nous accueillons Flore Chéry. Je précise qu'on reçoit Philippe Brenot mardi. Et nous ferons donc un grand sujet, deux heures, sur ce thème que vous allez aborder Flore Chéry. Oui, je vais parler de masturbation. Le grand thème de Philippe Brenot. Alors parce que vous posez aujourd'hui la question de la vie de couple et comment arriver à ce qu'elle soit épanouie sur le long terme. Et une des façons, c'est aussi d'avoir un petit espace à soi, ce que Virginia Woolf dirait une chambre à soi, dédiée à son propre plaisir par la masturbation. C'est en tout cas une des clés que l'on apprend dans le dernier essai paru aux éditions La Musardine, éloge de la masturbation par Philippe Brenot, dont on connaît l'amour pour l'histoire avec un grand H de la sexualité, puisqu'il est aussi l'auteur de l'incroyable histoire du sexe en bande dessinée. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'analyser nos pratiques sexuelles par le prisme de l'histoire ? Parce qu'on se rend compte que notre façon de blâmer la masturbation de tous nos maux, la paresse, le manque d'intelligence et même la surdité, tient en un recueil au nannia rédigé par un médecin du nom de Tissot au XVIIIe siècle. Et cela a ouvert la porte à deux ans de culpabilité autour de la masturbation, notamment pour pécher de mollesse. avec le développement insidieux massif de tous les remèdes, potions, incantations et moyens possibles pour s'en prémunir, bien évidemment. On y apprend aussi que le mot masturbation date de 1576, qu'il s'écrit sous la plume de Montaigne dans les essais. Alors je vous lis l'extrait. Car Diogène, exerçant au public sa masturbation, faisait souhait aux présences du peuple, assistant qu'il pute ainsi, saoulait son ventre en le frottant. J'aime toujours les textes du XVIe siècle. Souiller, vous voulez dire ? Souler, c'est souler son ventre. Parce que ça vient de souiller, je crois, le terme « masturber ». Ça vient de la main, surtout. Enfin, masturbe maître, main... Oui, mais qui souille, je crois. Enfin bon, je demanderai à Philippe Renaud mardi. Philippe Renaud pourra le dire. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit le mot « masturbation » écrit dans un texte. On est au XVIe siècle. Ce que j'aime aussi beaucoup, et vous connaissez mon amour pour la littérature érotique, c'est qu'on se délecte des textes anciens que Philippe Renaud a pris un malin plaisir à égrener tout au long de l'essai. Je vais vous citer un extrait du traité de l'amour conjugal de Nicolas Venette sur la masturbation. « Sa gorge est grosse et dure, sa voix forte et ses flancs bien ouverts. Ses cheveux sont noirs, longs et un peu rudes. Et dès l'âge de 11 ou 12 ans, elle s'aperçut que le poil sortait de ses parties naturelles et qu'il y excitait déjà des émotions amoureuses. » Voilà comment on parlait de la masturbation. Et c'était un texte du XVIIe siècle. Je trouve ça sublime. On y termine bien sûr par y parler du mouvement NoFap, un mouvement américain de jeunes qui souhaitent arrêter la pornographie et la masturbation pour profiter soi-disant d'une meilleure vitalité et confiance en eux. Bref, Philippe Renaud, à travers cet essai, nous apprend à nous méfier des grands discours autour de nos sexualités, de nos intimités. Il nous montre qu'en quelques siècles, on peut penser qu'une même pratique, la masturbation peut être soit le mal incarné ou le bien incarné, qu'elle peut être diabolique ou au contraire émancipatrice. Lui, en tout cas, défend le deuxième versant et prône une masturbation joyeuse et enthousiaste comme un des moyens de nouer avec son corps comme avec son couple. Et oui, moi, c'était un grand slogan que je disais tout au début quand je faisais cette émission, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est vrai qu'elle est encore très taboue. La dernière enquête sur la sexualité montre bien qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas se masturber. Et c'est dommage, parce que quand on est célibataire, si on ne se masturbe pas, on s'éloigne un petit peu de la sexualité. C'est plus compliqué de retrouver de la sexualité si on ne s'est pas masturbé, si on n'a pas eu de rapport pendant deux ans, trois ans. Il y a une rééducation à faire avec l'autre. Maintenant, ce que je peux reconnaître aussi, c'est que parfois, les routines masturbatoires, surtout quand on est célibataire, empêchent ou entravent les premiers moments avec quelqu'un d'autre, notamment si on est habitué à consommer du porno en même temps que si on se masturbe. Parfois, un petit temps de latence avant de renouer avec la sexualité à deux. Je ne sais pas s'il en parle dans le livre Philippe Renaud, mais on abordera de toute façon le sujet mardi. Pour moi, il y a deux sortes de masturbation. Il y a la masturbation pulsionnelle, qui est un petit peu une sorte de décharge nécessaire, parce que le corps, tout d'un coup, est un petit peu en surchauffe. Et puis, il y a la masturbation volontaire qu'on fait avec de l'imaginaire, avec une sorte d'érotisme de soi, peut-être à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, je trouve que les deux sont très différentes et sont intéressantes. Dans la masturbation, il y a aussi la possibilité d'utiliser la masturbation pour apprendre à durer, pour prendre le temps. On peut se masturber une heure et demie, si on n'est pas obligé de se masturber en deux minutes. Oui, mais après, on est des ampoules aux mains. Oui, c'est embêtant. Vous savez, vous avez raison, il y a de plus en plus de sextoys qui sont développés pour faire durer les hommes le plus longtemps possible. Je pense notamment à un type de sextoys où avec son pénis, il faut jouer à un jeu vidéo avec une petite voiture, et plus on dure longtemps, plus on gagne des poids. Il y a ce système de gaming pour entraîner les hommes. Il y a un permis à point masturbatoire. Voilà, pour durer dans le temps. En tout cas, la masturbation comme performance ou comme moyen de gérer sa performance pour apprendre sexualité à deux a été en effet développée par plusieurs gammes de sextoys. L'autre chose, c'est qu'on peut se masturber en couple aussi. C'est très amusant. Mais est-ce que c'est de la masturbation quand on est en couple, justement ? Ou est-ce que ce n'est pas un jeu préliminaire ? On peut le chercher au fond. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que techniquement, oui, c'est de la masturbation. Dans la masturbation en couple dont je parle, ce que j'imagine là, c'est que chacun se masturbe face à l'autre. Oui, j'ai bien compris. Ce n'est pas une masturbation échangée. Non, j'avais bien compris. Ce n'est pas chacun masturbe ou l'autre. J'avais bien compris, Guillaume. Mais est-ce qu'on est réellement dans l'idée de la masturbation qui est finalement quelque chose qu'on se fait pour soi-même et uniquement pour soi-même ? C'est ça que je voulais dire. Je pense que ça change avec le degré d'excitation. C'est-à-dire qu'au début, on est bien encore dans la relation. On se regarde, on s'aime. Chacun se masturbe. Et puis petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Et à mon avis, il y a un moment où effectivement on lâche la relation parce qu'on est trop près de la femme. c'est très différent de se masturber à deux. On n'est plus dans son imaginaire. On le fait pour l'autre ou par exhibition. C'est le spectacle qu'on va venir développer. C'est une sexualité de spectacle qui peut être intéressante aussi. Ça peut être très rigolo. Je pense que c'est un jeu qui permet de renforcer... On parlait d'intimité tout à l'heure. Vous parliez d'intimité. Et je trouve que ça renforce l'intimité dans le couple, ça, justement. Oui, oui, mais moi, je ne suis pas... Ça a le potentiel de le faire. Je ne suis pas contre du tout. Je dis juste que pour moi, ce n'est pas ce que j'appellerais de la masturbation. C'est exactement la même chose. Mais bon, je ne sais pas si Philippe fait la différence dans son livre. Il ne parle pas forcément de ça. Cette partie... En fait, c'est très historique quand même l'essai de Philippe. Est-ce qu'il raconte évidemment l'époque où on attachait les mains des petits garçons pour ne pas qu'ils se masturbent ? Je pense que oui. Il y a plusieurs systèmes d'entrave. Il y a celui-là notamment, mais il y a beaucoup de... Bon, il va étudier les petites cages, toutes les choses de chasteté qui ont plus ou moins fantasmées, d'ailleurs, qui ont plus ou moins existé. Et il en parle aussi beaucoup. Ça vient dans les remèdes contre la masturbation, tout comme les potions, tout comme il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait faire contre la masturbation à l'époque. C'est assez rigolo de le voir avec nous aujourd'hui. Voilà ma lecture de ce week-end. Vous savez tout puisque je le reçois mardi et que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le livre. Mais il me reste tout le week-end pour lire le livre à une seule main. Donc forcément... Bon, il est très sérieux, Brigitte. Il y a des choses plus excitantes que ça. Mais bon, sans vouloir vous décevoir. Je ne sais pas. Bon, merci beaucoup en tout cas, Flore Chérie. Et je rappelle que vous êtes l'autrice de cette pièce que l'on peut aller voir, le 5 à 7. C'est au Suite Paradise. C'est donc 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Et c'est quel jour votre... Ça sera tous les jeudis à 20h30, 5 à 7, qui est la pièce de théâtre dédiée pour le désir des femmes à Suite Paradise. N'est-ce pas ? Et les hommes ont le droit quand même d'aller y aller ? Les hommes peuvent venir s'ils sont accompagnés de femmes et restent un peu au fond de la salle parce que c'est vraiment les femmes qui participent le plus. Donc le jeudi... Le jeudi à 20h30, tous les jeudis. Eh bien, il faut attendre la semaine prochaine. Merci Flore, chérie. Merci beaucoup.